Je ne pense plus que mon panier soit rempli de légumes mangés. On n'en parle pas. Parle-moi d'une belle cahier. Merci énormément. On commence à avoir pas mal de bonnes affaires pour le souper. Bonjour à David. Entrez. C'est David. Bonjour. Ça va bien? Oui, enchanté. Oui, je suis très content de vous recevoir ce matin. Oh, regarde le fromage. N'est-vous en, n'est-vous en. Approchez-vous. Rapidement, entreprise familiale de quatre générations. On est deux parents, trois frères ensemble. Fait que chacun s'occupe un peu d'un département. Puis en plus, on est une vingtaine de personnes, incluant la famille, qui travaillent de A à Z. Fait que c'est de l'herbe jusqu'à la poignée de fromage emballée. Ma mère faisait du fromage, elle, à la maison. Ça a été leur projet de retraite à ma mère et mon père, ça, la fromagerie. Ça a changé au fil des années. C'est une retraite factée. Ça t'y a occupé, c'est vraiment tous les matins. C'est logique. Oui, c'est bio, oui, c'est vrai. C'est ça. Tout en bio. Tout en bio. Oui. Je suis curieuse. Servez-vous. Oui, merci. Ça, c'est lequel? Ça, c'est la pâte molle, en fait. Elle n'a pas de nom. Fait que vous êtes des cobayes aujourd'hui. Oh, ouais. C'est une pâte molle qui est affinée environ à cinq semaines. Celle-là, elle a plus de quatre semaines, elle est un peu jeune. Ça, c'est bon. C'est fromage. Fait qu'on va développer dans les prochaines années. Mettez ça sur le marché tout de suite. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'elle est belle. C'est dur de toujours reproduire le même goût. C'est vraiment dur, oui, c'est ça. Mais c'est ça que tu veux faire. Tu veux toujours que ça goûte exactement la même chose ou tu te permets des latitudes? On veut se sentir les saisons, mais on veut que ça goûte toujours l'Alfred. C'est une pâte ferme, une pâte pressée cuite, affinée huit mois. On veut que ça goûte la noisette, le miel, la fleur. Merci. Fait qu'Alfred le fermier, noisette. Très complexe quand même. C'est très bon, ça. Très, très beau. Merci. Le grand cru. Le grand cru. Le même fromage. On va parler du même fromage. Voyons. Elle finit plus longtemps. On a une référence d'arôme. Ça, les ananas, le fruit de la passion, c'est fou. Ça, c'est bon en tarambouche. C'est vraiment curieusement fruité. Oui, très, très fruité. Après ça, ça devient comme on met d'autres choses en mouche. On serait faim de te dire hawaïenne en soir et de mettre ça là-dessus. Oui, on ne fait pas des sucres. Chemin athlée, grand cru. Chemin athlée qui gagne des prix, n'est-ce pas? Oui. Hum, c'est sucré. Non, on est vraiment sucré, c'est sucré, pleurant. C'est fou, les fromageries, pareil. Tu sais, je les connais, ces fromages-là, mais mettons, c'est comme quand c'est niché, puis là que tu viens, puis là que tu goûtes comme les produits, ce petit truc, c'est comme ça, j'ai une émotion à chaque fois. Est-ce que ça vous tente de voir ça, les capes d'afflée? Oui. Oui, bien sûr, mais moi, je vous invite à venir voir ça. Donc, bien, bienvenue dans une des capes d'affinage. C'est clairement des bonnets très élégants. On est tous un peu jaloux de ramasser à la place. Ça, c'est... Moi, je capote. Check ça, là. Ça, c'est mieux que ce qu'on a goûté tantôt. C'est aussi touché. Oui, oui, c'est pour ça que je vous ai fait tremper les mains. Là, tu vois qu'ils sont dans la juge, parce que le monsieur, il n'a pas arrêté une fois de frotter ses fromages. Lui, il doit avoir du fromage elbeau. La bonne vieille maladie, le fromage elbeau. Oui, ça, oui. C'est fou. Mais, tu sais, c'est fou le travail qu'il est mis pour que toi, tu puisses manger ça, au final. Je te rends compte qu'il y a un gars pendant, je ne sais pas combien de semaines, d'années, qui est venu flatter ton fromage pour être sûr qu'il y aille bien. Est-ce que vous savez quel fromage vous allez prendre? Là, on prend l'Alfred-Grand-Cru, right? On en prend deux. Certainement. Ah, tu vas prendre nous pour la pisse? Oui, c'est sûr, une pisse à voyer. Une pisse à voyer. Attends, ça, c'est lequel? L'athlé, il se fait bon. Les petits marcelles. Here we go. Bon, bien, bonne journée. Bye. On débute la production de l'oeuf. OK. On veut amener ça à environ un kilo et plus, le poisson. Ça explique, entre autres, le coût du produit aussi. C'est quand même très respectable comme prix. Oui, OK, je vais pouvoir monter mes prix, merci. C'était de ma faute. C'est quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada